Je suis aujourd'hui business analyst et chef de projet. Les employeurs, ils cherchaient un mouton à cinq pattes. Quelqu'un qui était à la fois chef de projet, mais qui était capable d'avoir des compétences techniques. C'est comme ça que j'ai été embauché. Notre postulat, c'est d'abord qu'aujourd'hui le numérique est partout et qu'il est présent, quelles que soient les problématiques sociétales ou sociales auxquelles on s'attaque. Que ce soit la transition écologique, la question des données personnelles, etc. Tout ça touche au numérique. Il faut former des nouveaux profils qui sont capables de comprendre ces enjeux à travers différentes disciplines, différents points de vue et qui sont capables de mettre en commun les solutions qui viennent aussi de ces différentes disciplines. Ça ne peut pas être le numérique qui nous accompagne exclusivement vers la transition, au sens d'une solution technologique. Quand on prend une perspective qui est beaucoup plus ancrée dans les sciences humaines et sociales, de fait, la technologie, c'est une des solutions parmi les autres. Le pari, c'était se dire, on peut prendre des étudiants au niveau master et en un an et demi plus un stage, arriver à leur donner cette vision globale du numérique et cette vision multiple d'une même situation, de telle sorte que derrière, ils aient déjà cette capacité interdisciplinaire qu'ils vont pouvoir ensuite continuer à construire dans leur carrière. Le numérique aujourd'hui, pour moi, il est par essence pluridisciplinaire. On fait toujours travailler ensemble beaucoup de champs de compétences, des champs techniques, mais aussi des champs plus sociologiques. Et avoir un regard aussi large, ça permet de travailler avec tout le monde et d'être un référentiel et un point central au sein d'un projet ou d'une équipe. On ne pourrait pas dire qu'il y a un profil type, parce que le master est ouvert à tous les étudiants qui sortent de n'importe quelle licence. On échange beaucoup, on partage beaucoup, parce que vu que tout le monde a des parcours différents, on n'a pas du tout les mêmes manières de penser, pas la même manière de travailler. Ça permet d'apprendre aussi à travailler avec des gens complètement différents et d'être aussi très polyvalent, vu qu'on peut parler de design, après parler d'individus, par exemple de psycho, c'est très variable. Il nous semble tout à fait nécessaire d'apporter ce regard nuancé, mais néanmoins ancré dans une forme de réalité des affaires aux étudiants. Aujourd'hui, on forme des couteaux suisses qui sont parfaitement utiles dans plein d'organisations, en particulier celles qui vont vouloir oeuvrer pour du numérique plus responsable. Il n'y a pas une semaine de révision où on apprend un cours par cœur et après on l'oublie directement. On a le cours, on applique directement au projet. Pédagogiquement, c'est beaucoup plus intéressant comme ça que des partiels, mais ce n'est pas plus facile. Les étudiants vont travailler sur des projets. Comme le master est interdisciplinaire, les projets vont pouvoir mêler différentes disciplines et sur chaque projet, on va aller évaluer les compétences que l'étudiant a pu mettre en œuvre. Et c'est ces compétences-là qui vont permettre de valider le master à la fin. On a eu l'occasion de travailler avec une vraie entreprise, enfin un vrai client. C'était super intéressant de pouvoir prendre en charge leurs besoins initials et essayer de trouver la meilleure solution pour y répondre. Ici, on apprend la théorie et on peut la pratiquer aussi. Les quartiers de la création, c'est des grands groupes qui installent leurs recherches et développements. C'est des start-up, c'est l'innovation, mais c'est aussi des écoles liées à la création. En plus, à côté, on a la Altice Est, où il y a beaucoup d'entreprises du numérique. Il y a la cantine numérique. Les entreprises sont demandeuses de ces profils interdisciplinaires parce qu'elles sont déjà capables d'être peut-être en position de médiation avec différents métiers, que ce soit des développeurs, des designers, des commerciaux, etc. Je n'ai pas attendu la fin du stage pour trouver un emploi. Je pense que j'ai été choisi pour ce côté pluridisciplinaire, le côté analyse profond d'une question, et pas uniquement par un seul point de vue. Je pense que ça, ça a beaucoup apporté sur les projets sur lesquels j'ai travaillé.